On veut vraiment refaire vivre l'esprit de la montagne, l'esprit de cordée, enfin ce qu'on vit quand on fait de la montagne et de la haute montagne notamment. Donc le partage, le plaisir, l'engagement et le soutien. Les 9 et 10 mars, c'est le retour de la Trace des Grands, course internationale de ski de randonnée depuis Argentière et sur le versant du domaine des Grands Montées à Chamonix. Radio Montblanc est partenaire et à cette occasion, Damien Sablon, le cofondateur de l'événement, est avec nous. Bonjour Damien. Bonjour Guillaume. Alors, elle vient d'où cette envie de créer une course de ski de rando à Chamonix ? Elle vient de notre terrain de jeu. On est parti du principe qu'il y avait beaucoup d'événements en été au niveau endurance, qu'en hiver on n'avait pas grand chose. Chamonix, c'est la capitale du ski de montagne et c'était l'occasion de mettre en valeur notre territoire et d'emmener un maximum de gens à la découverte des glaciers et de vivre une expérience unique là-haut. Alors pour certains, la plus belle vallée du monde quand même Chamonix. Pourquoi du côté des Grands Montées ? Alors je ne vais pas cacher que pour nous c'est la plus belle vallée du monde. Pour moi aussi, c'est un Chamonix qui parle. Moi je suis Chamonix d'adoption. Mais les Grands Montées, c'est un spot iconique dans le milieu du free rando. C'est ce qui représente le mieux la vallée de Chamonix. Avec la fermeture du sommet des Grands Montées, ça nous a ouvert une possibilité d'emmener des gens sur un itinéraire haute montagne pour une expérience maximale avec une sécurité. Donc on ne s'est pas posé la question, c'était le spot pour lancer l'événement. Alors vous avez trois engagements majeurs sur l'événement. La trace des Grands, vous êtes engagé en trois axes, notamment avec un partenariat avec Pau et avec Millet. Alors les trois axes, c'est l'humain. Donc la première des choses, pour que l'événement ait lieu, c'est l'expérience humaine sur le parcours. Donc on veut vraiment refaire vivre l'esprit de la montagne, l'esprit de Cordée, enfin ce qu'on vit quand on fait de la montagne et de la haute montagne notamment. Donc le partage, le plaisir, l'engagement et le soutien. Ensuite, on est parti du principe que Chamonix, c'est une vitrine au niveau de la pollution et du réchauffement climatique. Donc on a voulu monter l'événement en se faisant accompagner par Pau de façon à avoir des actions concrètes et éviter des erreurs dans le développement de l'événement. Et la troisième des choses, c'est qu'on ne voulait pas reproduire le phénomène trail où on a vu des gens partir en haute montagne, notamment sur le Mont-Blanc, en Blasquette, sans être équipés. Donc on veut sensibiliser les gens à l'activité montagne hivernale. C'est vrai que nous, on les emmène sur un parcours sécurisé en haute altitude. À partir de là, ils voient les possibilités. Ils peuvent se dire qu'on y retourne, mais sans les compétences, c'est hyper dangereux. Donc avec les MIE Safety Camp, on donne des rendez-vous et on fait des formations de façon à ce que les gens puissent devenir plus autonomes et aller découvrir les jouets de la montagne. Alors on rappelle les dates de la trace des grands. C'est bientôt, c'est dans 15 jours, les 9 et 10 mars, c'est au grand monté dans la vallée de Chamonix. Il y a déjà des gros noms pour cette édition. Il y en a quelques-uns. On a Charles Dubolos qui a quand même refait l'hivernal, qui est un alpinisme mondialement connu, qui a fait l'hivernal des Grandes Jorasses l'année dernière. On a un beau plateau de trailer. En fait, on commence à avoir le plateau de l'UTMB, mais en version hiver. Et notamment, on a François Dane, qui est 4 fois vainqueur de l'UTMB. On a aussi Germain Grangier, qui a fait 3 cette année. On a Camille Brouillat, qui a gagné la Diagonale des Fous. Donc on a un plateau à la fois féminin, masculin et d'autres noms du trail, qui pratiquent le ski de randonnée l'hiver pour avoir la base pour l'été. Et finalement, on est en train de transférer doucement le plateau UTMB sur la version hiver de la Trace des Grands. Alors justement, cette Trace des Grands, c'est plusieurs courses. Il y a des courses, pas justement pour des grands noms comme ça, mais il y a aussi des choses, j'imagine, plus accessibles. Il y a surtout des choses plus accessibles, parce que nous-mêmes, on n'est pas compétiteurs. Donc on a créé l'événement à notre image. L'idée, c'est de faire découvrir un parcours montagne à des gens qui n'ont pas les connaissances ou le niveau. Donc c'est vraiment ouvert. Ça va du parcours, on va dire, entre guillemets, débutant sportif qui est sur piste. Donc on n'a pas besoin de maîtriser le hors-piste, qui n'est pas chronométré. On a une version chronométrée. On a une version free rando. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'elle concerne l'ensemble des randonneurs. Alors le parcours fait 1200 mètres de dénivelé, donc c'est une belle sortie de rando, mais avec un itinéraire montagne-haute-montagne sécurisé. Donc les gens, même s'ils n'ont pas la connaissance de la haute-montagne, peuvent s'inscrire et vivre leur expérience. Ça fait combien juste de D+, déjà, la plus grosse étape ? La plus grosse, on a créé un nouveau parcours cette année qui se fait en équipe de deux, donc vraiment dans l'esprit Alpi et qui, pour le coup, est réservé à déconfirmer que ça va jusqu'à 2500 mètres. En fait, on a des parcours qui vont de 700 mètres de dénivelé à 2500 mètres de dénivelé. Donc ça reste très accessible la trace des grands. Rendez-vous sur le site internet pour retrouver tous les détails. Est-ce que vous avez peur pour la neige ? Comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas les grands montés ? C'est quand même bien exposé ? Alors on a la chance depuis... On a déjà eu deux éditions où les hivers étaient problématiques. On a toujours eu de la chance. On bénéficie d'une face nord, d'un enneigement d'altitude. Donc nous, à ce niveau-là, du moins qu'il y a du soleil, on est sereins. Pour l'instant, on n'est pas touchés par le problème d'enneigement sur les grands montés. La neige est bonne. On a été repérés la semaine dernière les parcours. L'enneigement d'altitude est bon. Pareil pour la pyrarique ? Aucun souci aux grands montés. Et puis en cas de mauvais temps, de toute façon, on a des parcours de repli qui sont garantis. Vous avez tout prévu ? On a tout prévu et un petit bonus, c'est qu'en plus, pour chaque inscription, on offre trois jours de forfait, donc il n'y a pas hésité à revenir. On va parler des inscriptions en quelques instants. Mais si, par exemple, je suis grand public, j'ai envie de venir les applaudir, les soutenir, il y a aussi des animations, j'imagine, sur place ? Alors il y a deux jours dédiés au ski de rando, donc avec des ski-tests, qui sont si bien des tests de ski de rando que des tests plutôt plus typés freerail, parce qu'on bénéficie des grands montés, donc on joue sur les deux gammes. Il y a de la musique, il y a des sorties ski de rando yoga organisées avec Blizzard Technica, on fait le Felicita Tour, c'est pareil, sorties ski de rando et gastronomie italienne avec ATK. Génial ! Donc il y a plein d'animations, plein d'informations, et pour ça, le plus simple, c'est d'aller sur le site internet de la trace des grands points communs. Et pour venir sur place, vous posez la mobilité durable, on en parlait justement dans les axes où vous êtes quand même bien engagé sur le développement durable. Alors on pousse dessus, et c'est compliqué, l'accès à la vallée de Chamonix, tout le monde en a conscience. Nous, on aimerait que le maximum de gens viennent en train, voire en bus et en covoiturage. Après, on a aussi conscience que quand on est à Cluse ou à la Roche-sur-Foron, le train, c'est peut-être pas le plus pratique, avec les connexions ou même d'Annecy. Donc on discute avec le département, avec la SNCF. Il y a des choses qui se mettent en place, ça prend du temps, et voilà, c'est un doux rêve. Moi, en tant que fils de cheminot, j'aimerais que tout le monde vienne en train. Maintenant, la réalité est des fois un peu plus compliquée sur le terrain. Mais en tout cas, si vous connaissez du monde qui y va, n'hésitez pas à faire du covoiturage, c'est toujours mieux pour nos montagnes et pour notre planète. Et puis en plus, c'est bien pour le porte-monnaie. Les inscriptions sont ouvertes. Du coup, on arrive aux inscriptions. Les inscriptions sont ouvertes, avec un plus de ça, un beau cadeau. Exactement. Le beau cadeau, le premier beau cadeau, c'est l'expérience. Parce que ça, c'est pour les deux premières éditions. Tous les participants l'ont dit. Finalement, le plus beau des cadeaux, parce qu'on ne fait pas de tee-shirt finisher, parce qu'on ne peut pas rentrer dans cette surconsommation. Et au final, ils nous ont dit que leur plus beau cadeau, c'était d'avoir pu aller là-haut. Et beaucoup reviennent d'ailleurs. C'est l'expérience avant tout. Et cette année, Montblanc Natural Resort, notre partenaire titre, nous a fait une offre exceptionnelle. C'est qu'il offre trois jours de forfait pour chaque personne participant à la trace des grands, avec inclus l'aiguë du midi et le montant vert dedans. Des beaux sites. Des beaux sites. L'idée, c'est d'avoir vraiment un week-end complet sur Chamonix, une expérience tout en un. Tout en un. Rendez-vous sur le site internet de la trace des grands pour retrouver tous les détails, pour vous inscrire également. Et puis, si on veut devenir bénévole, vous aider, c'est possible aussi ? C'est la meilleure des expériences, d'être bénévole sur la trace des grands. On les nourrit bien, on les chouchoute, on les adore. Et puis, sans les bénévoles, il n'y a pas d'événement. Pareil, ils peuvent s'inscrire sur la trace des grands et ils seront les bienvenus, ils seront accueillis. C'est une grande famille, on est déjà une grande famille de bénévoles et on a hâte d'en accueillir des nouveaux. Rendez-vous donc les 9 et 10 mars au Grand Monté, en bas des Grands Monté et jusqu'en haut avec plus de 2000 mètres de dénivelé pour la plus grosse des courses pour cette nouvelle édition, cette troisième édition, la trace des grands Radio Mont-Blanc et partenaire, fier partenaire. Merci beaucoup Damien Sablon. Je rappelle que vous êtes cofondateur de cette course. Merci Guillaume.